coucou tout le monde c'est Géraldine j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière je vais avoir des petites choses à vous présenter et des petits achats des petites créations enfin voilà des petites astuces à vous donner mais avant toute chose j'ai une demande à vous faire je vais fêter le 31 juillet prochain mes 50 ans et comme vous le savez toutes puisqu'on le vit depuis maintenant de nombreux mois c'est un petit peu compliqué pour se réunir enfin en tout cas moi je ne veux pas risquer que des gens de mon entourage et de mes amis soient malades juste parce que j'ai envie de fêter mes 50 ans donc on va faire quelque chose de très restreint avec une petite partie de la famille puisque on est tous un petit peu éparpillés malheureusement mais bon c'est pas grave je sais que tout le monde sera en pensée avec moi ce jour là donc donc mes amis ma famille que je ne que je n'aurais pas à côté donc voilà c'est ça c'est pas grave mais du coup je n'aurais pas et bien beaucoup de photos puisque même si on fait quelques photos je n'aurais pas le souvenir de tout le monde et je me suis dit que peut-être si vous le souhaitez et bien peut-être que parmi vous certaines seraient aurait envie en tout cas de m'envoyer une petite carte pour mon anniversaire donc ça peut être une carte que vous aurez fait vous même mais je sais qu'il y a aussi des novices sur la chaîne donc ça peut être aussi une carte postale de vos vacances si vous ne voulez pas m'envoyer quelque chose de votre création enfin voilà si parmi vous et bien certaines étaient prêtes à m'envoyer un petit mot je serais très contente ça me permettrait et bien d'avoir un petit album souvenir en tout cas si j'ai pas un souvenir d'une grande fête j'aurais au moins un souvenir de mes abonnés pour mes 50 ans donc avoir une petite carte alors soit je ferai un album soit je les accrocherai peut-être dans mon atelier puisque j'ai un bureau en sous pente donc voilà c'est pas très facile mais en tout cas je pourrais faire un grand grand cadre éventuellement avec avec vos cartes en tout cas voilà c'est une demande un petit peu particulière mais vraiment qui me qui me tient à coeur je me dis que ce serait dommage de ne pas partager ça finalement avec vous j'ai longuement hésité avant de vous faire cette demande mais je me dis que et bien ça me permettrait d'avoir un échange c'est vrai que j'ai là toujours l'impression derrière ma caméra d'être toute seule même si je sais que je ne le suis pas puisque j'ai de gentils commentaires j'ai des abonnés qui me suivent depuis très longtemps et et ça me fait toujours plaisir mais voilà aujourd'hui et bien je sais une petite demande voilà pour celles qu'ils veulent qui le souhaitent et bien je serai très heureuse de vous recevoir en tout cas dans ma boîte aux lettres vous si vous voulez m'envoyer une petite carte et bien vous me faites une demande par mail à mon adresse qui va s'afficher en dessous donc scrapanfleur arroba gmail.com et là je vous communiquerai donc mon adresse domicile évidemment il n'y a pas d'obligation mais bien c'est vrai que plus je vous recevrai dans ma boîte aux lettres plus je serai contente en tout cas d'avoir au moins ce souvenir là en attendant de pouvoir fêter peut-être un peu mieux mes 50 ans ou en tout cas avec ma famille toute réunie donc je vous en remercie par avance pour celles qui voudront bien participer pour la suite donc je voulais montrer rapidement des achats que j'ai fait alors très franchement je n'ai fait quasiment aucun magasin je suis juste allé chez audio il n'y avait absolument rien et je suis allé chez rougier plaît pourquoi je n'ai pas fait de magasin parce que parce que je sors très très peu et puis parce que très franchement j'ai pas forcément besoin mais j'avoue que rougier plaît parfois ils ont des petites choses intéressantes donc j'ai bien fait d'y aller puisque j'ai trouvé donc ce tampon alors je vous ai expliqué que l'année dernière que rougier plaît ou c'était en janvier peut-être peut-être en janvier je ne sais plus qu'ils arrêtaient donc toute leur gamme de tampons et j'ai trouvé celui ci à moins 70% donc il était à 10 euros donc ça me fait à peu près 3 euros donc je suis vraiment donc très très content de l'avoir trouvé je pense qu'il y a encore il doit y en avoir aussi sur le site donc n'hésitez pas à aller voir et puis la deuxième trouvaille que j'ai fait chez eux alors honnêtement il y avait plein de choses mais des choses qui ne m'intéressaient pas oui petite info rougier plaît il faisait beaucoup de toga il faut savoir qu'il n'y aura plus toga chez rougier plaît a priori toga avec bien toute cette pandémie a réduit les collections donc 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 en tout cas ils ne travailleront plus avec rougier plaît ça c'est la vendeuse qui me l'a dit et j'ai trouvé donc ceci ce sont des feuilles vous savez donc en rhodoïde enfin en plastique pour et bien les reliures donc ce genre de reliures anneaux ça vaut extrêmement cher puisque là il était à 18 euros 50 et là encore je l'ai eu à moins 50% ce qui me fait 5 euros 50 donc ce gros gros tas alors moi je vais plus m'en servir pour pas pour les reliures parce que j'ai pas ce genre de machine j'ai pas la cinch non plus mais en tout cas je vais m'en servir pour pour rajouter dans des albums pour faire des shakers des choses comme ça voilà donc 5 euros 50 je trouvais que c'était une bonne une bonne promo peut-être que ça vous le trouverez sur le site je ne sais pas si c'est global à tous les magasins ou si c'est personnellement donc ce ce magasin donc qui pour moi donc est en île de france j'ai également je suis également passé à carrefour là encore c'est pareil c'est extrêmement rare puisque je j'y vais je vous ai dit je faisais tout en drive mais là j'avais besoin de vêtements pour mon fils qui part en vacances de deux trois petites bricoles donc du coup je suis allé faire les soldes et j'ai trouvé donc ceci à moins 70% donc 63 centimes franchement je suis vraiment une cruche parce que je n'en ai pris qu'un alors c'est pas pour le cahier qu'il y a à l'intérieur c'est un cahier de travaux pratiques même si je vais m'en servir un ce cahier de travaux pratiques voilà mais je vais le désosser de la couverture donc il est agrafé à la couverture c'était surtout pour cette couverture plastique donc là on a vraiment ici un onglet où vous pouvez je vais essayer de l'enlever voilà ici donc vous avez une bande qui est personnalisable donc ça déjà je trouvais ça très intéressant à l'intérieur on a donc un petit volet avec encore une étiquette alors les deux dans l'étiquette et là on a une pochette vous voyez c'est un rabat donc évidemment c'est pour les cahiers normalement vous mettez ça comme ça voilà ça vous permet d'avoir une protection mais en plus on a une pochette ici et également la même chose ici donc j'ai trouvé que c'était intéressant je j'ai une petite idée je ne sais pas si je la ferai tout de suite parce que vous me connaissez j'ai toujours plein d'idées mais quand je commence douze mille trucs à la fois j'essaye parfois de me restreindre et de pas en commencer d'autres et comme c'est le cas en ce moment je pense que je ferai ça dans le courant de l'été mais voilà j'ai trouvé que c'était intéressant franchement 63 centimes j'ai été cruche de ne pas en acheter un autre bref j'en ai déjà un j'essaierai déjà de faire quelque chose avec et puis la deuxième chose j'ai trouvé des copies alors pourquoi j'ai pris des copies mes enfants n'ont plus du tout l'utilité puisqu'ils sont grands puis j'en ai un stock mais parce que voilà elles étaient de couleur donc je trouve que dans un junk ça peut être sympa j'en ai bleu ciel et verre et j'ai payé donc 54 centimes les 100 copies c'est du 80 grammes mais voilà ça peut ça pourra me servir pour mes junk voici pour mes petits achats vous voyez ça a été vraiment très très raisonnable je voulais également vous parler de teinture de papier vous savez que je vous en ai parlé souvent j'ai eu des demandes aussi pour d'autres d'autres teintures donc j'ai essayé de faire de la teinture avec de l'artichaut alors franchement le résultat est pas mal simplement ce sont des petits artichauts du jardin pardon donc le jus n'était pas très concentré puisque je n'en avais que deux mais je pense que si vous faites ça avec des gros artichauts de bretagne que vous en faites cuire trois ou quatre le jus va être bien dense et je pense que le résultat sera un peu plus probant alors là il est vraiment voilà c'est vraiment vert parce que enfin vert un peu vert kaki parce que c'est le papier je vous en ai parlé de ce papier c'est le papier canvas de chez action donc ça c'est pour imprimer des photos je m'en sers souvent j'aime beaucoup le rendu des couleurs donc sur ce papier et là on est sur du papier donc vous voyez papier de cahier papier d'imprimante d'ailleurs si vous voulez regarder la différence de teinte alors c'est pas énorme énorme mais on a quand même une petite teinte on voit quand même que le papier est légèrement légèrement vert donc je trouve que franchement le résultat est sympa alors ça c'est du papier d'imprimante mais j'ai d'autres papiers notamment voilà ça c'était une autre qualité de papier donc vous voyez fonction de la qualité du papier on n'a pas du tout le même rendu là on est sur un papier des blocs action vous savez les blocs où on avait du papier craft etc on avait du blanc qui était pas cartonné donc le plus léger et bien c'est quand même un peu plus épais que le papier d'imprimante et donc vous voyez la teinte n'est pas du tout la même donc je trouve que c'est vraiment sympa mon seul regret c'est que vous voyez par exemple sur ces grandes feuilles là ça n'a pas pris on voit quelques reflets mais vous ne verrez pas à la caméra mais ça n'a pas pris mais bon en attendant voilà tout ça pour vous montrer ceci voilà ce que ça donne sur du papier qu'en son donc c'est une solution pour celles qui me demandaient d'autres idées voilà le jus d'artichaut ça peut être une solution et puis comme ça vous ne gâchez pas vos ressources j'ai tenté également du tissu mais alors là par contre ça n'a quasiment pas pris on a quelques auréoles mais le résultat n'est pas super super je leur utiliserai pour le teinter différemment voilà ça c'est pour la teinture de papier ça c'est fait également donc je voulais également vous parler oui nous avons eu nous parce que finalement vous en faites partie bien sûr 1000 abonnés on est 1000 abonnés sur ma chaîne je suis évidemment très très contente alors on en a un petit peu plus on doit être à 1134 je crois à l'heure où je vous parle donc aujourd'hui on est le lundi 5 juillet donc on a passé la barre des 1000 abonnés j'ai juste mis un petit post sur youtube j'ai pensé faire un concours et je me suis dit qu'en fait non j'ai commencé sur ma chaîne par faire un concours pour les 1 an qui était donc en octobre dernier le 19 octobre pour être très exact et je pense que je vais continuer je ne ferai pas de concours pour les 1000 abonnés je vais plutôt vous faire un concours pour les 2 ans de ma chaîne donc en octobre prochain alors juste petite info pour celles qui sont toujours en train de regarder ma vidéo sachez que ce sera certainement un concours avec des questions ce sera vraiment quelque chose de très simple je pense si je n'ai pas encore changé d'avis mais je pense que ce sera ça dans un premier temps un petit questionnaire donc n'hésitez pas à bien noter je vous donnerai quelques petites infos parfois peut-être un peu personnelles qui passeront comme ça dans la discussion donc voilà n'hésitez pas à retenir un petit peu ce que je vais vous dire puisque ça sera certainement l'objet d'une question pour le concours donc voilà pas avant le mois d'octobre c'est vrai que je vais avoir beaucoup de choses à faire j'ai également le défi vous savez que j'ai un défi en cours donc on est à plusieurs binômes donc là il faut que j'avance un petit peu sur mon défi puisqu'on est quasiment à la fin des réceptions donc des envois donc du coup voilà il faut vraiment que je m'active un petit peu et puis j'ai plein de projets en attente que je vous montrerai au fil des semaines donc ce sera certainement courant l'été vous aurez des vidéos peut-être de tuto des vidéos un peu de présentation des petites vidéos d'astuces là vous en aurez je pense plein dans le courant du mois voilà des petites vidéos pour avoir un petit peu de vie sur ma chaîne et puis je pense qu'on se retrouvera pour peut-être de gros projets mais plutôt au mois de septembre pourquoi je vous ai sorti ça que vous avez déjà vu ? simplement parce que je voulais remercier Cathy je voulais remercier pardon Cathy qui a eu la gentillesse donc c'est une de mes abonnés qui a eu la gentillesse de m'envoyer les photos de ce qu'elle a réalisé donc elle a fait un mix entre les enveloppes de ce livret que je vous remontre j'avais donc enveloppes cahiers enveloppes cahiers etc elle a fait un mix de ça et elle a fait un mix de mes grands rangements donc elle a fait ça en format L4 et elle a fait donc des pochettes et également des pochettes en enfin des petites comment dire bah oui pochettes donc des enveloppes et des pochettes pour ranger je pense que c'est pour ranger toutes ces toutes ces découpes enfin je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit mais je crois que c'est pour toutes ces découpes donc voilà j'ai bien aimé et bien déjà sa façon d'interpréter et de mixer donc ces deux réalisations et puis surtout qu'elle m'envoie une photo parce que je trouve que c'est vachement sympa de pouvoir un peu voir vos idées qui sont toujours très intéressantes et puis encore une fois c'est ce que je vous disais ça me permet de ne pas être toute seule dans mon coin d'avoir une vie aussi parce que j'ai ouvert cette chaîne principalement pour ça je suis très contente d'avoir beaucoup d'abonnés que ça commence à grandir etc mais mon souhait plutôt que d'avoir 10 000 abonnés et bien c'est d'avoir peut-être un peu moins d'abonnés mais d'avoir des participations de me faire des amis virtuels ça c'est Clarie qui disait ça des amis virtuels mais elle a tout à fait raison voilà donc je suis très contente comment vous m'envoyez vos photos donc n'hésitez pas même si vous êtes novice justement au contraire c'est bien de montrer vos réalisations vos créations parce que ça vous permet d'avancer donc merci à Cathy et puis Cathy donc toujours pour en revenir à ça m'a donné une astuce je vous ai expliqué que quand j'ai créé cette enveloppe j'ai galéré parce que je voulais une enveloppe de taille bien précise donc j'ai été obligée de faire plusieurs essais pour avoir cette taille là et elle m'a expliqué qu'on pouvait avoir sur un calculateur spécifique directement la taille de l'enveloppe enfin les dimensions du papier et les la taille du pli enfin la dimension du pli directement sur un calculateur donc ce calculateur s'appelle Insta Enveloppe je vais vous le mettre en barre d'infos donc sous la vidéo vous le trouverez en barre d'infos Insta je vous mettrai le lien ça s'appelle Insta Enveloppe vous mettez la taille la dimension de l'enveloppe que vous voulez automatiquement ça vous calcule le papier ainsi que la dimension du pli donc ça franchement merci Cathy c'était une super astuce je voulais à tout prix donc vous faire partager cette astuce là et puis pour terminer je voulais vous parler d'une chaîne que j'ai trouvé par hasard j'ai pas trop le temps de fouiller en ce moment mais je suis tombée par hasard et la vidéo de présentation m'a interpellé vous savez que je fais pas beaucoup d'albums j'en fais quelques-uns même si maintenant je vais en faire un petit peu plus parce que j'ai enfin une imprimante digne de ce nom voilà petit aparté donc je suis tombée sur sa chaîne et donc j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment beaucoup plu alors ce qui m'a plu bien évidemment c'est le contenu c'est ce qu'elle nous a montré c'était quand même enfin en tout cas pour moi je ne connaissais pas et j'aime bien évidemment tout ce qui est nouveauté tout ce qui est recherché et surtout j'ai bien aimé sa façon d'expliquer j'ai bien aimé ses recherches en fait c'est une personne qui s'intéresse visiblement à beaucoup de choses vous le verrez sur sa chaîne mais en même temps elle ne va pas se contenter de recopier quelque chose une vidéo qu'elle a vue pas du tout non elle va rechercher donc voilà ça là je vais vous parler principalement de la relure australienne puisque c'est l'objet de la première vidéo que j'ai vue et donc elle a adapté donc elle a évidemment fait quelque chose une première fois avec cette relure australienne et elle a réadapté à sa façon donc c'est ça qui m'intéresse c'est pas de voir la même chose sur toutes les chaînes vous savez que ces chaînes là moi je zappe et puis surtout les chaînes qui s'approprient le travail des autres sans aucunement les citer ça ça m'agace au plus haut point là c'est pas du tout ça et en plus elle vous explique très bien enfin je sais pas moi j'ai vraiment bien 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 accroché avec cette personne je ne connais pas son prénom mais en tout cas je peux vous assurer que je l'aime beaucoup on a déjà un petit peu conversé par message je trouve le contenu de j'ai pas regardé toutes les vidéos mais j'ai regardé quelques vidéos de sa chaîne et vraiment je trouve ça bien notamment elle fait une relure également en peau d'oignon allez voir c'est super sympa ce sont des choses qui sont un petit peu compliquées mais rien n'est infaisable elle fait également elle a fait également un outil pour tamponnage qui permet en fait de faire toute une couronne de tampons donc ça c'est intéressant il existe déjà un carré que vous remettez dans un support carré et que vous faites tourner pour pouvoir justement tamponner là elle s'est créé un outil en rond franchement je trouve que c'est génial et puis notamment elle a fait une laudide enveloppe alors moi je regarde plus forcément toutes ces vidéos parce qu'on revient toujours à la même chose mais là elle a vraiment fait une laudide qui m'a beaucoup plu pourquoi ? parce qu'elle est extensible donc elle va vraiment à la recherche de choses d'adaptation de choses vraiment intéressantes donc voilà c'était une petite aparté pour Apart Album Photo je vous mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que le nom est en plusieurs parties donc de manière à ce que vous puissiez vraiment la trouver donc voilà pour mes petites infos on se retrouvera prochainement j'ai plein de choses à vous montrer j'espère 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 que vous serez nombreuses à m'envoyer un petit mail pour me demander mon adresse parce que je serais vraiment vraiment ravie de recevoir vos cartes pour mes 50 ans ça me fera vraiment ça me fera plaisir c'est pas c'est une demande qui compte beaucoup pour moi voilà merci à vous je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos prenez bien soin de vous et puis bonnes vacances pour celles qui sont déjà parties bon courage pour les autres parce que c'est vrai quand on voit les premiers partir c'est toujours un petit peu dur on a hâte on a hâte de partir soi-même donc et bien écoutez bonne semaine à vous toutes à très bientôt ciao